et bonjour nous aussi pour une petite présentation d'un chargeur de boules de billard donc c'est exclusivement fait que je dis bien que pour les boules de billard parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi et comme vous savez depuis un moment je me suis mis à refaire un petit peu des chargeurs donc du coup je continue avec les boules de billard parce qu'on nous en demande et ils avaient marre de faire ça avec les fils de fer un coup ça tombe un coup ça s'écarte ça marche pas donc j'ai décidé d'en faire bon et donc je répète c'est exclusivement fait pour les balles de billard classique donc de 57 mm donc ce chargeur ben là je vais le montrer directement puisqu'il n'y a rien de particulier donc c'est un chargeur qui a cette forme là donc je les conçus vraiment pour le poids de ces boules là j'en ai fait des prototypes d'ailleurs je vous montrerai la différence après mais donc du coup comment ça fonctionne on met la boule ici directement donc elle est enquillée dans les ronds tout simplement qui sont ici et quand on veut la boule tout simplement on vient on tire et on l'attrape donc on va on la boule on va on peut l'attraper ou soit de cette manière là directement hop ou alors tout simplement là je le mets pas sur moi mais on peut directement la prendre ici tel quel et en fait on vient et elle vient directement dans les mains donc j'ai conçu donc le chargeur exprès pour ça et j'en ai fait plusieurs puisque du coup je voulais quand même m'arrêter sur un produit de qualité quelque chose qui tienne bien et qu'en même temps qui soit pas non plus trop dur à fabriquer et du coup j'ai testé plusieurs diamètre plusieurs types d'épaisseur de hans trop dur à fabriquer moi enlever la boule ça c'était mon mon prototype donc on voit bien que bon ça c'était beaucoup plus épais mais surtout que l'arence était plus fine donc en fait j'ai fait une courbure légèrement plus épaisse ici parce que là donc ça marchait très bien aussi il n'y a pas de souci et le moindre mouvement quand même ça tombait alors que là on sent bien d'ailleurs quand je fais ça c'est le troisième prototype voilà c'est voilà c'est beaucoup plus simple à rentrer alors que là clac voilà on sent tout de suite est beaucoup plus dur là si je fais ça la boule elle tombe pas mais mais relativement assez simple si on est là pour venir prendre la boule et tac et la défaire donc voilà donc après quelques quelques petits essais je suis arrivé à un compromis qui est qui est satisfaisant et je pense que ben ça va dépanner plein de gens puisque c'est vrai que ce type de chargeur comme ça spécialement pour ça ben ça se trouve pas ça se fabrique mais les gens qui sont pas bricoleurs ben voilà vous avez la chance que moi je les fais pour vous donc toujours la même chose c'est fait en impression 3d donc du coup ça reste quelque chose de très propre léger costaud quand même bien évidemment puisque mon impression 3d comme ça c'est je vous garantis que pour le péter il faut vraiment le faire exprès et voilà donc du coup ben ça vous fait un chargeur typiquement pour ça là j'ai fini celui là aujourd'hui j'attaque directement enfin j'attaque il est en train d'ailleurs de s'imprimer je vais faire des chargeurs puisque bon puisqu'on a la base de ça qui était un chargeur classique à la base pour pour les balles mousse mais du coup c'est vrai on n'en avait pas pour les grosses balles mousse donc je suis en train de finir un chargeur qui va être donc tout petit et qui voit qui va vous permettre de charger une balle donc de 3 inch de 4 inch qui sera plié donc ce qui fait que quand on va pouvoir enlever ça on va voir des balles mousse chargées et plusieurs types de balles mousse aussi par 3 par 4 par l'eau directement donc je suis en train de finir ça sur le même principe que ça voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer il sera vendu comme ça directement c'est à dire qu'avec le chargeur l'anneau et l'épingle à nourrice l'anneau je l'ai directement inclus avant de coller les deux parties donc il sera comme ça directement donc beaucoup plus pratique à mettre à l'emplacement où vous voulez et sans la boule ah oui bien évidemment oui il est vendu sans la boule c'est pour les gens qui ça fait lévitation donc bien évidemment il est vendu sans la boule voilà allez j'espère que ça vous aura plu et à bientôt merci